Théo ! Théo ! Théo ! Théo ! Théo ! Théo ! Théo Boudin dans le coin rouge, Junior Hernandez dans le coin bleu et c'est parti. Hernandez qui ouvre sur un low kick, il s'est placé en gaucher face à Théo en droitier. On est en garde ouverte pour ce combat et Théo qui enchaîne directement en anglais, ça touche bien. Le combat prend place au milieu de la cage, la distance est plutôt en distance de kickboxing. On est très très près l'un de l'autre, les pieds avancent l'un à côté de l'autre, ça va donc échanger et voilà qui est fait. Ouh et on revient en anglaise pour Junior Hernandez dans cet échange, ça touche bien. Switch middle c'est bien bloqué par Théo, on a un low kick et ça revient en anglaise du côté belge. Oh et encore un direct qui vient en ligne dans la tête et un beau crochet là pour Théo, ça échange au milieu de la cage et on a un premier shoot. On est parti sur de la lutte, très bien défendu pour le moment par Junior Hernandez. Ça fait seulement une minute qu'on a commencé, on a l'impression que ça fait déjà trois. Grosse pression par le français, pression à la cage, on a le double underhook, on a le body lock et on va tenter l'amener au sol à partir de maintenant. Junior qui cherche l'ouverture, pour l'instant il défend bien mais il n'arrive pas à séparer l'action. Junior Hernandez qui a un très très gros background en pieds poings. Théo Boudin qui vient donc ici mixer avec un peu de lutte, ce serait bon contrôle à la cage jusqu'à présent. Mais qui n'arrive pas à amener le combat au sol, Maldé son body lock et son double underhook. On a le coach belge qui s'impatiente auprès de l'arbitre pour séparer l'action par manque d'action. Toujours une bonne défense ici par Hernandez alors que Théo avait shooté dans les jambes. 55 secondes restantes, Théo n'arrive toujours pas à amener le combat au sol. Et voilà qui est fait, trop brièvement, Hernandez se relève et on reprend à distance, deux pieds poings. Ça change des jambes, le bras avant qui part de part et d'autre. Ça y change encore et Théo qui revient à casser cette distance, qui revient à lutter à la cage. Hernandez qui défend très bien grâce à un underhook à gauche. Il retourne ici, il tente de retourner alors que Théo est parti sur la single leg, même le high crotch. Il est trop haut, on a 10 secondes restantes dans ce premier round qui est relativement compétitif et bien serré. Une amener au sol qui arrive peut-être trop tardivement, il n'a pas pu construire un schéma offensif derrière cet amener au sol qui ne sera donc pas comptabilisé au jeu des juges. Mais un combat vraiment, vraiment très serré sur ce premier round. Peut-être un junior Hernandez qui a légèrement plus touché à distance. Mais on a eu un travail offensif au grind à la cage qui a potentiellement fatigué junior Hernandez, ce qui se comptabilise évidemment comme des actions offensives pour le français. Ça va être intéressant si on va à la décision de voir ce qu'en ont pensé les juges. Et donc pour rappel, ici on rentre dans le deuxième round alors que le premier combat, la première demi-finale n'avait pas dépassé les trois minutes. Et évidemment, on est dans un combat assez intense ici, donc la fatigue va s'installer. Donc on vous annonce, le deuxième combat va prochainement commencer. Avec le public qui supporte le combattant local, Théo Goudin, qui représente Old School Academy. On est reparti en pied-point. Et Théo qui vient envoyer son jab-cross et avec un cross qui touche bien en bout d'extension. Attention aux contres là pour les deux en fait, les deux se sont touchés avec leur crochet avant. Et ça échange et la tête d'Hernandez qui part vers l'arrière. Il reste debout et il vient également à l'échange. Attention à la grosse guerre et Théo Goudin qui amène ça au sol. Ah, c'est bien défendu par le français. Par le belge, pardon, qui se relève à la cage. De nouveau, grosse pression par Théo. Les deux ont pris des gros coups ici dans l'échange du début du deuxième round. On envoie quelques genoux pour essais actifs du côté de Théo. Grosse pression mais Hernandez a réussi à placer son underhook à gauche. Il va essayer de retourner Théo contre la cage ou peut-être séparer l'action. Mais pour l'instant Théo a les mains liées derrière le dos de Hernandez. Très très bon body lock, il le garde pour conserver Hernandez à la cage et amené au sol. Quasi réussi, grosse lutte défensive démontrée par Junior Hernandez qui ne veut vraiment pas céder une position dominée au sol. Théo qui libère un bras pour frapper ici à partir du clinch. C'est très intelligent de sa part, ça va lui permettre de scorer quelques points. Et Hernandez qui sépare l'action, Hernandez qui doit rattraper ici du terrain. Parce que le début du round est légèrement à l'avantage de Théo. Qui commence de nouveau à prendre son rythme dans ce deuxième round. Théo qui a l'air un peu plus frais qu'Hernandez. Hernandez qui a du cut. Attention par contre au crochet avant d'Hernandez, ce n'est pas la première fois que ça touche très très bien Théo au niveau du menton. Hernandez de nouveau qui vient toucher avec son anglaise. Par contre c'est lui qui initie le clinch et ce n'était peut-être pas la chose la plus intéressante à faire pour lui. Puisqu'il s'est fait dominer depuis le début du combat dans cet aspect là. Alors ce n'est pas une grosse domination parce qu'il n'y a pas une activité offensive. Mais c'est lui qui est pris sous contrôle et donc il ne peut pas imposer son jeu de à la cage. Gros échange ici, 4 frappes qui touchent pour Junior Hernandez. Mais Théo qui reste debout. On voit un Junior qui fatigue. Il y a un Théo qui shoot dans les jambes. Et Théo qui soulève. Et de nouveau c'est en fin de round qu'il arrive à obtenir son amener au sol. Par contre, cette fois-ci il arrive à sécuriser la position. Et clairement à sécuriser ce deuxième round qui ira à son avantage. Je pense que pour Junior Hernandez, il voudra trouver le chemin vers la finalisation. Ou en tout cas s'assurer le troisième round pour espérer une victoire dans cette demi-finale de ce combat très 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 engagé. Premier combat pour les deux dans cette soirée. C'est la demi-finale de notre tournoi Welterweight. Alors qu'on rappelle notre petit sponsor Manscaped. Vous avez moins 20% avec le code LSFC ce soir. Pour tous les poilus comme moi, profitez-en. Alors qu'on revoit ici une très très belle remise de Junior Hernandez. Il vient combiner avec 4 frappes en anglaise derrière le jab de Théo. On va être parti pour un troisième round. On va de nouveau cette très très belle combinaison pour Junior Hernandez qui finit sur un low kick. Et puis l'amener au sol enfin de deuxième reprise pour Théo Boudin qui va ici soulever et slammer Hernandez. On va aller vers le sol. Et de nouveau on va commencer ce troisième round sous les acclames du public pour Théo. Troisième reprise c'est parti. Trois minutes pour faire la différence et s'assurer sa place en finale. Et de nouveau une longue combinaison en anglaise pour Hernandez. On sent que ça fatigue mais qu'il a l'envie qui reste. On voit quand même un Théo plus frais. Et là son direct qui touche bien. Il shoot dans les jambes juste derrière. La défense de take-down de Hernandez est vraiment très 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 bonne. Junior Hernandez qui est en train de donner toute son énergie pour ne pas se faire amener au sol par Boudin. Qui lui également donne toute son énergie pour essayer d'obtenir cet amener au sol. Je pense que s'il l'obtient ça peut peser très très lourd avec du contrôle par derrière. Mais pour le moment le belge défend toujours bien. Par contre l'anglaise qui touche la simplicité de l'anglaise de Théo Boudin a fait mouche ici avec son triple jab. Je pense que les trois ont touché. Genou pour Théo Boudin alors qu'on se rapproche de deux minutes. On a une petite pause. Parce qu'on a eu un coup à l'entrejambe. Et c'est reparti. Troisième round. Malheureusement le timer a continué sur notre affichage. On doit donc considérer qu'il reste 20 secondes de plus que ce qui est affiché pour vous en live. Sur Youtube. Merci à tous d'ailleurs de nous suivre et de nous supporter. C'est ultra apprécié pour notre tout premier événement. On aurait préféré que vous soyez évidemment là sur place avec nous. Mais le support sur internet est évidemment bienvenu surtout pour tous ceux qui sont très loin de Paris. Nous sommes ici ce soir au Cirque Bormann avec un Théo qui a quasi finalisé son amnée au sol. Mais de nouveau une bonne défense démontrée par Hernandez qui semble très fatigué. Mais le mental est au rendez-vous. Il reste à l'échange. Il veut chercher ce finish. Et Théo qui commence lui aussi à fatiguer. A montrer des signes de fatigue. Mais il a son chemin vers la victoire qui est assez clair. Et ça lutte fort 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 pour Théo Goudin. Il reste 40 secondes approximativement dans ce round. Pour rappel il ne faut pas regarder le timer qui n'a pas été arrêté pendant le coup à l'entrejambe. Et là je pense que Junior Hernandez va devoir prendre un risque pour finaliser le combat. Sans quoi la décision ira pour Théo à l'issue de ce combat. Ça échange jusqu'à la fin de ce combat. Théo qui reste aussi à l'échange à prendre des risques. C'est très très beau de sa part. Et là il re-shoote dans les jambes. Dans l'espoir d'obtenir son amné au sol. Pour finir ce combat. Cette deuxième demi-finale. Avec le vainqueur qui rejoindra donc Axel Alfandari en finale. Et on finit sur un take-down. Théo Goudin le voulait absolument pour montrer qu'il était capable de l'amener au sol. Très très bon combat. Très engagé par les deux combattants. Et je pense qu'on a un Junior Hernandez qui semble avoir quand même un peu espoir de gagner. Théo Goudin lève également les bras au ciel. On va avoir la décision des juges qui va être donnée à notre speaker Rust pour annoncer le vainqueur de cette demi-finale. Et moi je vous reviens après l'annonce du vainqueur. Merci encore une fois à tout le monde de nous suivre en live. Vous êtes avec Chris Gunnacht pour le LSFC 1. A tout de suite. Sans rien ces messieurs pour le deuxième combat de la demi-finale. Deuxième demi-finale de ce qu'on va mettre le roi. Le jointeur de la position unanime pour un rouge. Théo Goudin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501